... On nous pique le réel, ça ne peut plus durer. Bonsoir, je suis Luc Chariron, ingénieur en poste à l'école nationale supérieure des ingénieurs en pifométrie, l'ENCIP de Dijon. Et je suis ici ce soir parmi vous pour vous parler de science. Ça vous a été dit rapidement. Alors, bien sûr que l'instant peut paraître bizarrement choisi, mais ne nous y trompons pas, il y a urgence. Je m'explique. Aujourd'hui, tout se passe comme si l'appréhension et la compréhension du monde qui nous entoure étaient donc réservées à une élite scientifique et technique excluant au passage donc la majorité des habitants de la planète, vous, moi, y compris, bien sûr. Or, la pifométrie, science ancestrale, discipline fondamentale, n'a d'autre but que de donner les clés du réel à tous et à chacun. D'où sa devise telle qu'on peut la lire au fronton de l'ENCIP, « Tous les humains dans le réel, tout le réel à tous les humains. » Enfin, en version originale, « Omnes, homines, interesse, omnes quere, omnibus, hominibus. » Oui, non, c'est traduit du grec ancien, ça ne vaut pas grand-chose, mais en même temps, tout y est. Donc, la science, la science pifométrique, voilà, qui, nous allons le voir, couvre une partie assez importante, voire totale, du monde de l'à-peu-près. Oui, c'est un pifomètre, c'est ça, vous l'avez... Enfin, la pifométrie, c'est la science du pifomètre. Excusez-moi, mais... Enfin, j'ai quand même la sourde impression que vous ne comprenez pas grand-chose à ce que je raconte de... On nous pique le réel, ça vous dit un peu quelque chose, ça ? Ah, alors, attendez... Enfin, ou alors, disons-le autrement... Oui. On nous prend pour des cons, ça ne peut plus durer. Voilà. Ah, d'accord. Non, non, mais l'important, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde, hein. C'est tout ce qui compte. Et même, alors, dans ce cas-là, on peut prendre un très court exemple pour ceux qui planeraient encore un peu. Regardez, aujourd'hui, nous en sommes à un tel point que quand un spécialiste, ou même un expert, voilà, c'est ça, quand un expert ou un spécialiste dit, Alors, en théorie, 2m17, ça devait passer, c'est mathématique. Voilà, c'est mathématique, sauf que pour tout le monde, avant même d'y aller, à vue de nez, hein, à vue de nez, c'était bien évident qu'il en manquait un sacré peu, eh bien, oui, si vous voulez, mais n'empêche que c'est le spécialiste qui l'emporte, c'est l'expert qu'on écoute, vous le savez, voilà. Et le résultat, voilà, ça aussi, tout le monde le connaît, je n'ai pas besoin de détailler, hein, deux ailes, deux portières de foutu, quand c'est pas toute la baignole qui part à la casse directe, avec en général pas grand-chose à sauver, hein. Voilà. Alors, vous voyez, déjà, à travers cet exemple, eh bien, on a utilisé deux unités du système pifométrique, le à vue de nez et le sacré peu. À vue de nez, unité d'ajustage, et le sacré peu, unité de petite quantité, augmenté par le facteur multiplicateur sacré, donc le sacré peu. Voilà. Et alors, parce que, oui, enfin, c'est un peu jargonneux, évidemment, j'en conviens, mais regardez, si on traite le même sujet, avec, enfin, si on aborde ça du côté des quantités, hein, par exemple, avec, voilà, cette unité qui est utilisée puis exploitée par les travailleurs d'Afrique du Nord, immigrés en France, fin 50, début 60, le chouïa, que je vais associer même au Bézef, hein, parce que, regardez, oui, on peut le dire comme ça, à un chouïa près, ça passait, sur, il en manquait pas Bézef. Vous voyez ? Et même, on peut aller vers des quantités plus importantes, en abordant, par exemple, avec la dose, hein, la dose, ça pourrait donner, euh, celui, alors, celui qui a fait ça, il en tient une sacrée dose. Voilà. Et puis, alors, évidemment, on pourrait, on pourrait aller dans le domaine de l'infiniment grand, avec des unités comme la chiée, par exemple, qui, alors, la chiée, je le signale, c'est intéressant, parce qu'elle a des multiples, avec la méga chiée et la tétra chiée, hein, et là, ça donnerait, euh, ils, euh, qu'est-ce que, ils étaient toute une chiée pour décoincer la bagnole, sûr qu'avec ce qu'ils tenaient, ils ont du méga en chiée. Vous voyez ? Alors, voilà, et on pourrait, on peut comme ça, il faut bien voir qu'avec la pifométrie, on peut aborder tous les domaines du réel, hein, y compris, par exemple, le domaine de l'argent, euh, avec l'argent, avec la peau des fesses, hein, donc, unité de, de grande, de grande, enfin, enfin, qui va désigner une valeur non négligeable, hein, disons, et, alors, cette peau des fesses, d'ailleurs, je le signale à un équivalent, hein, il faut être précis, c'est la peau du cul, mais puisqu'on est précis, alors là aussi, il faut que je, enfin, équivalent, mais plus cher, hein, parce, si, 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 parce que là, il y a une notion, avec la peau du cul, il y a quand même une notion, euh, d'engagement contraint, hein, si, 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 mais ça, on peut le dire, alors là, ça s'exprime très simplement, enfin, si je le dis pour moi, ça coûte la peau des fesses, déjà, c'est cher, c'est trop cher, hein, mais ça coûte la peau du cul, ça fait carrément, chier, voilà, et c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup, c'est considérable, tout à fait, tout à fait, voilà, alors, vous avez compris, avec la pifométrie, alors, l'avis de l'expert n'est pas faux en soi, hein, mais, la pifométrie va être beaucoup plus pertinente, hein, dans toutes les situations, alors, approfondissons, approfondissons, si vous voulez bien, parce que tout ça n'est pas gratuit, évidemment, je vous disais, qu'on nous prend pour des cons, et enfin, on nous pique le réel, ça ne peut plus durer, alors, évidemment, que moi, je ne suis pas là pour dire qui nous prend pour des cons, hein, quels sont ceux, ou quel est celui qui nous prend pour des cons, ça, c'est dans la presse tous les jours, je ne vais pas y revenir, mais, non, c'est parce que, en fait, des travaux assez récents du département arithmétique de l'ENSIPE amènent un éclairage extrêmement stimulant sur cette notion de cons. Alors, ce sont les travaux de Perderot et Mottin, Cédric Perderot, Thierry Mottin, alors, je précise que ces travaux s'appuient sur des plus, enfin, des travaux plus anciens de Chotard, hein, sinon, on ne comprend pas grand-chose, au tout. Oui, Chotard, celui-là même qui ouvrit une voie, enfin, bien malgré lui, du reste, mais une voie magnifique vers l'universalité, avec une unification des systèmes tout à fait... Qui c'est qu'a dit c'est qui, Chotard ? Non, non, mais, enfin, il peut y avoir une exception dans un groupe, il n'y a pas de problème, mais même deux ou trois, on s'en fiche. Oh là là, attendez, on se détend avec ça, ceux qui ne connaissent pas Chotard, on lève la main, levez la main, tous ceux qui ne connaissent pas Chotard, allez, on lève la main, tous ceux qui ne connaissent pas, baissez les mains, putain, non, non, attendez, il y a méprise là, Pierre Chotard, c'est le département arithmétique, de sa création jusqu'à 74, vous vous raccrochez des wagons là ? Non ? Non ? Non, attendez, parce que si c'est vrai, c'est magnifique, c'est... Non, mais attendez, on va faire, alors, je fais un tout petit rappel, mais... Oui, très bien. Rappel rapide, rapide. Donc, Chotard, il faut bien voir qu'on est là, alors, on va se replacer de 1972 à peu près, Chotard, voilà, à ce moment-là, Chotard termine juste ses travaux sur la notion de moitié et donc, il va enchaîner avec ce qui nous intéresse. La moitié non plus, vous... Les travaux sur la notion de moitié, ça, c'est maîtrisé ou c'est pas maîtrisé ? Parce que sinon... Non plus. Bon, très bien, on part du début dans ce cas-là, non, c'est pas grave. Alors, regardez, voilà, Chotard ouvre son traité de la manière suivante. Considérons une état, enfin, une échelle, voilà, qui va de 0% à 100%. Et là, je suis à l'échelle, d'accord ? Je peux, sur cette échelle, placer le point petit m. Vous me suivez jusque-là ? Voilà. Et petit m, je peux dire que c'est égal à quoi ? Alors, c'est égal à la... Oui, ou la moitié, exactement, hein ? Voilà. Ou 50%, c'est tout à fait... Voilà, c'est ça. Ça, c'est le système classique, celui que tout le monde connaît. Sauf que, je vous le disais, on est là, dans le contexte intellectuel de 72. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce système ? Alors, voilà, on peut dire qu'on est renseigné sur 0, sur 50 et sur 100, mais entre les points, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Oui, que dalle, nada. Non, c'est le vide intersidéral. On n'en sait rien, à cette époque-là, évidemment. Et donc, c'est là que Chotard arrive avec... Alors, maintenant, c'est des fondamentaux, mais c'est lui qui les a mis en évidence. Il met en évidence, donc, la notion de PM et la notion de BM. La petite moitié et la bonne moitié. Non, non, définie par des équations extrêmement simples. Alors, je ne sais pas. Petite moitié inférieure à 50% et bonne moitié supérieure à 50%. Ça, voilà. Et d'ailleurs, il y a un mnémotechnique pour s'en rappeler. On l'a appris à l'école primaire. Je vous le rappelle quand même à toutes fins utiles. Voilà, vous savez, inférieur, c'est le bras gauche et supérieur, c'est le bras droit. Vous vous rappelez ? Inférieur à gauche, supérieur à droite. Oui, comme quoi le bourrage de mou commence tôt, ça, c'est sûr. Non, mais Chotard poursuit ses investigations et c'est ça qui nous intéresse. Et il met en évidence, ici, à 65%, c'est très précis, le point qui porte son nom, bien sûr, le point Chotard, au-delà duquel on va parler de grand M, la moitié, pifométrique, et en-dessous duquel, évidemment, ça vous avez compris, c'est ici, voilà, la bonne moitié. Et tout ça, bien sûr, c'est pareil, avec de l'autre côté. C'est symétrique et c'est réciproque. Autrement dit, voilà, on est là. Donc, fin 73, ça y est. Il n'y a plus de vide entre les points, vous voyez ? Et surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse, grand M, vous voyez, grand M se révèle être une valeur quand même partitive et englobante. Oui, ça, pour les normatteux, c'est la tasse, ça plane un peu. Mais attendez, Chotard, là-dessus, donne des exemples extrêmement éclairants. Regardez, pour un grand M, M égale à 65%, c'est ici, c'est là que ça commence. Ça veut dire quoi, partitive et englobante à 65% ? Eh bien, par exemple, il est moitié mal foutu, ton mur. C'est-à-dire que, bon, évidemment, la politesse nous invite à la pondération, mais l'œil s'offusque, ce mur va se casser la gueule, il ne faut pas rester dessous. Voilà. Et alors, regardez, on peut aller plus loin avec un grand M à 75%, évidemment. Et alors, c'est considérable, c'est trois quarts, déjà. 75%, c'est il est moitié brûlé, ton gâteau. C'est-à-dire que, d'une part, la politesse ne peut plus rien pour nous, et puis, surtout, dans l'assiette, c'est peut-être un gâteau, mais dans la bouche, c'est que du cramé. Voilà. Non, mais il ne faut pas le manger. Il ne faut pas le manger, c'est... Et alors, regardez, parce que, on y arrive à ce que je vous disais, regardez, avec un grand M à 100%, c'est le cas limite, je suis autant l'appel le cas critique. C'est là, tout en haut de l'échelle, et ça, 100%, c'est t'es moitié con ou quoi ? Et oui, et on l'entend, oui, le con l'est à 100%, manifestement, le con l'est à 100%. Alors, regardez, parce que Chotard rebondit là-dessus d'une manière absolument magnifique, magnifique, parce que c'est avec ça qu'il nous invite à considérer la partie la plus passionnante, la plus belle, de la moitié, son contraire. Alors, regardez, pour ça, il prend un autre cas critique, de mémoire, c'est lui, virgule, c'est pas la moitié qui a dit d'un con. Vous avez tous levé la main pour dire que vous ne connaissiez pas, alors il faudrait être cohérent, hein. Oui, Chotard, 73, la moitié d'un con, c'est Chotard, bien sûr, évidemment. Bon, je continue pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais qui ne doivent pas être très nombreux non plus. Lui, c'est pas la moitié d'un con, voilà. Et avec ça, Chotard va tenter une transcription vers le langage mathématique, parce que, vous savez que le langage mathématique, c'est, enfin, il paraît, c'est l'universalité, les mathématiques, enfin bon, regardez. Pour ça, il pose les éléments suivants. D'abord, il dit que lui est égal à un con, enfin, non, il ne le dit pas, c'est dans les noms C, et il l'appelle grand X, ok ? À partir de là, regardez, si on traduit ça en langage mathématique, ça donne quoi ? Alors, lui, on vient de le voir, c'est, c'est ? Oui, c'est grand X, c'est, eh bien, on va traduire par égale, pas, ce sera négation, la moitié, ça reste sur deux, d'un con qui on retrouve, oui, grand X, lui, c'est pas la moitié d'un con. Alors, oui, oui, c'est, non, oui, oui, ok, 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 merci, je transmettrai, je transmettrai, je transmettrai. Qu'est-ce que, parce que, alors, attendez, parce que, vous vous rendez quand même bien compte que là, vous applaudissez une impasse, hein, c'est une, vous le voyez que c'est une impasse quand même, mathématiquement, c'est une impasse, vous voyez rien du tout. Bon, alors, attendez, non, mais on va le vérifier ensemble. Vérifiez ensemble, alors s'il vous plaît, monsieur, entre 1 et 9, n'importe quoi, allez-y. 1. Alors, je remplace avec vous, X par 1, et on va bien voir que ça ne marche pas. Alors, ça ferait 1, serait égal à moins 1 sur E, donc égal, vous êtes bien d'accord avec moi, à 0,5, hein, or, or, 1 et moins 0,5, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est, non, 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 je vous aide, je vous, enfin, je vous aide, je vous aide, c'est... Oui, supérieure, c'est pas difficile, voilà, enfin bon, ça ne marche pas, passe, voilà, c'est une impasse. Alors, oui, mais attendez, une impasse comme ça, pour un chercheur du niveau de Chotard, il faut bien voir que ça, c'est une gifle, c'est une humiliation, hein, et Chotard va s'acharner pour aboutir, et puis nous avec lui, d'ailleurs, au début, puis après, on a arrêté, mais, non, non, mais, lui, il va s'acharner jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, puis à un moment, il croit qu'il y arrive, et c'est là, c'est là qu'il déconne, parce que c'est là qu'il publie, alors il publie dans une revue dont je sais tellement, parce qu'elle existe encore, mais n'empêche qu'on là, il publie en disant, voilà, j'ai là la preuve scientifique de l'insondabilité de la connerie. Alors, oui, mais oui, mais, levé de bouclier unanime au sein de l'ANSIPE, où on s'est tous écrié, un peu comme le plus illustre des pifométriciens, là, comment il s'appelle ? Bon, peu importe, en tous les cas, voilà, on reste avec ça, oui, c'est ça, on s'est tous écrié, c'est un peu court, Chotard ! À ce moment-là, Chotard se vexe, je comprends qu'il se vexe ça, évidemment, il se vexe, mais n'empêche que, attention, parce que c'est de là qu'il fonde ce fantasque et funeste projet d'expédition dans le Grand Nord, et nous, on perd sa trace au-delà du cercle polaire à partir du mois de juin, et puis, bon, enfin, tout importe, c'est pas... Regardez, parce qu'on reste avec ça jusqu'en mai 2004, vous voyez que c'est tout récent, mai 2004, date à laquelle deux jeunes ingénieurs frais et moulus de l'école que personne n'avait vu arriver, donc Père Dorot et Mottin, célèbres maintenant, qui reprennent tout ça en ouverture de leur thèse. Alors attention, parce qu'ouvrir une thèse avec ça, comme casserole au cul, ben merci, mais bon, ils y vont, et regardez, parce que, regardez où ça nous mène, c'est-à-dire que eux, ils prennent un autre cas critique, voilà, c'est celui-ci, Père Dorot et Mottin, c'est mais qu'il est nul ce con, voilà, mais qu'il est nul ce con. Alors, là c'est pareil, il est égal à un con, ça, encore une fois, c'est dans l'énoncé, et c'est égal à grand X. Or ici, ce con, il, qu'est-ce qu'il est ? Il est ? Oui, il est nul, donc sa valeur est assimilable à ? Zéro. Zéro. Et regardez, X égale zéro, si on reporte ça dans l'équation de Chota, qu'est-ce qu'il se passe ? On le fait ensemble, regardez. Et oui, ça fait zéro égale à moins zéro sur 2 est égal à sorti de l'impasse mathématique en mai 2004 grâce à Père Dorot et à Mottin. Alors, attendez, attendez, mais ça aussi, je pense que c'est mieux. Regardez, non, parce que, qu'est-ce qu'on voit avec ça ? On voit quand même, parce qu'on voit deux choses, on voit que, non content d'être con, le con semble doublement nul, mais surtout, et là où c'est carrément pour nous passionnant, c'est qu'ici, qu'est-ce que c'est ? On voit quelque chose qui s'exprime d'une manière universelle, d'accord avec moi ? C'est la réciprocité. Parce que, regardez, noir sur blanc, on a bien que un nul égale quoi ? Un nul. Oui, ou si vous préférez, un con égale un con. C'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, regardez, parce que maintenant qu'on a ça, on pourrait très bien dire, ok, on s'approche peut-être des mathématiques, mais l'universalité, elle est où ? Qu'est-ce qu'on sait depuis l'antiquité grecque sur la réciprocité ? Depuis Euphor de Cume avec Isocrate, des dialogues sur le rocher, sous l'arbre, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on sait ? Je vous le rappelle, c'est Stoulti, Alikoui, Saint-Père, Sous-Mous. On est toujours le con de quelqu'un. Et oui, mais attendez, pour que ceux-ci tiennent là-dessus et s'empilent par-dessus ça, il faut une base solide. Il n'y en a qu'une. Stoulti, Alikoui, Saint-Père, Sous-Mous. On est toujours les cons de quelqu'un. Alors, sauf que, pour Père de Rue-Mautin, je veux dire, mathématiquement, c'est quand même un petit... C'est qui on ? Qui est on ? Non, je vous le dis, c'est nous, parce qu'on n'est pas des cons, évidemment. Alors, et oui, oui, sauf que là encore, mathématiquement, on n'a pas le compte. Enfin, je veux dire, comment incarner mathématiquement nous ? Alors là, l'attrait de génie de Père de Rue-Mautin un joli matin. Enfin bon, il trouve un objet mathématique encore peu visité à l'époque que sont les suites arithmétiques. Pour le fond, je vous le dis, c'est les trucs qui se suivent, ça suffit pour comprendre pour ce soir. Voilà. Et alors, la suite Père de Rue-Mautin, la voici, c'est celle-ci, c'est Pierre, Paul, oui, Jacques, oui, oui, c'est ça, c'est ça, je ne sais pas qui l'a dit. Pierre, Paul, Jacques, c'est ça, Pierre, Paul, Jacques, version complète, Pierre, Paul, Jacques, etc. Trois petits points. Ça, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, d'un point de vue mathématique, c'est la multitude, tout le monde y est. Sauf que, tout le monde, enfin, on est toujours le pro de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde est con ? Enfin, je veux dire que si on met le facteur de nullité, petit n, pour que chacun déterme de la suite, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on le fait ensemble. Ça fait bien Pierre le nul, Paul le, oui, Jacques le nul, etc. Allez, voilà, tout le monde est nul, ça y est. Sauf que, attention, un nul, quoi, un nul ? Et oui, égal à un nul. Donc, puisque Pierre et Paul sont nuls, ils sont égaux. Voilà. Et Paul et Jacques sont égaux. Et hop, hop, égaux. Tout le monde est égaux. Alors, attention, parce que là, on n'a plus une suite arithmétique, on a une égalité. Et dans une égalité, petite n, on peut le, on peut le, le niquer. On peut le supprimer. On peut le supprimer. On peut le supprimer. Voilà. Là, je vous renvoie aux œuvres complètes de bref, on regarde les chiffres des lettres pour ça. Alors, on arrive à Pierre égale Paul égale Jacques égale etc. Trois petits points. Et là, ça y est, on y est. Non, non, mais attendez, parce que tout le monde est con ou personne n'est con. Ok, attention, on est toujours le con de quelqu'un. Donc, si ceux-ci sont les cons de ceux-là, il n'y a qu'une seule possibilité pour que ça tienne et que ça marche, il faut que ceux-là soient les cons de ceux-ci en même temps. Et là, oui, vous voyez, un mouvement tournant. Ça tourne, enfin, on tourne en rond. Et donc, tout le monde est con, personne n'est con, mais c'est comme vous voulez, mais c'est exactement la même chose. Voilà, là, on y est en plein dedans. Il n'y a plus rien. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout ni de quoi on parle et donc, il ne faut rien ajouter à ce sujet. Alors, on est en pleine universalité. Alors, si, si, j'aimerais rajouter quand même une chose. Ce sont les mots du poète, parce qu'il l'avait dit à sa manière il y a bien longtemps, mais le poète qui nous disait c'est simple, le bien, c'est ce qui fait du bien, le mal, c'est ce qui fait du mal. Si on veut vous convaincre du contraire, c'est qu'on veut vous embrouiller ni plus ni moins. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.